Vous m'entendez ? C'est impeccable, voilà, super. Rappu sur Drive. Ah, ça y est. Ça y est, super. J'espère que vous n'avez pas l'air. Donc là, quand les gens arrivent, ils arrivent ici à l'office du tourisme. Ah bah justement, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Donc ici, il y a tous les téléports pour aller un peu partout. On va voir les reproductions de château de Madame de Graffigny à Nancy. J'ai préparé l'expo avec la maquette d'Anse-Gonde Live. Une exposition à la Malmaison à Cannes. C'était la civilisation moyale. Les murs étaient entièrement peints. Et à la fin, on pouvait me rencontrer dans Second Life et revisiter avec moi la maquette virtuelle. J'étais en direct tous les jours depuis Second Life. Et les gens pouvaient aussi me voir. Et moi, je les voyais avec la webcam. Une expo au Palais du Cal de Mantoux. Une expo complète. Ah oui, oui. Là aussi, l'expo a été préparée grâce à une maquette de Second Life bien avant. Il y en a fait un film. J'étais passé la télé en Italie, d'ailleurs, avant l'expo. Et qui était projeté sur un écran. La Collégiale du Mans. Musée de la céramique de Valoris. Voilà, ça c'est la charte PE. J'ai fait une expo sur l'Avatar, d'ailleurs. C'est un festival à Bonson et à l'Ande. Donc c'est le petit architecte du Moyen-Ande. Et l'expo s'appelait Les Terres Virtuelles. Là, c'est à l'Escarène. Alors c'est une ville qui a accepté de se jumeler officiellement avec le Moyen-Ande. Sur les îles centrales. Voilà, on va suivre le tramway. Et là, c'est le Carnaval de Nice. Le personnage avait pour la première fois dans le Carnaval de Nice un vidéoprojecteur sur le char. Et chaque année, j'organise ici un cybercarnaval qui est ensuite projeté sur les grands-écrans de la place Masséna. Et l'année dernière, je l'ai fait avec des personnes handicapées du groupe Virtual Ability de Second Life. Là, c'est l'entrée de la tour Moyen-Ande. L'hôpital. Je reproduis. Donc il y a les robes. Par exemple, ça c'est des robes qui ont été faites à partir de mon avatar. Un bus qui roule à Grasse avec des fleurs photographiées dans mon studio de Second Life. L'Opéra du Moyen-Ande qui est parfois utilisé pour des concerts. Le Radiomart Center en Corée. Et là, les plans de la structure intérieure du musée et de la sculpture à l'extérieur ont été réalisés d'abord dans Second Life avant d'être réalisés en vrai. Et après, on avait en permanence Second Life en direct. La reproduction d'une expo à trois. Ça c'est le musée d'art moderne. Donc là, c'est le musée d'art moderne et ça me permet de montrer les périodes. Alors là, c'est des œuvres des années 75 où je tentais avec l'image télévisée en direct de devenir une créature plutôt qu'un créateur. Parce que je disais qu'avec l'instantanéité, la créature masque le créateur. Donc je cherchais à devenir plutôt la créature que le créateur. Les étages, on ne va pas tout voir. Là, c'est la réserve du musée où il y a les œuvres qui sont réellement dans mon atelier. Ce qui me permet de monter les maquettes des futurs expos. À la boutique du musée, on peut acheter une clé USB à mon effigie. Là, on va dans le vieux village voir la reproduction d'une chapelle que j'ai peinte dans l'arrière-pays de Nice, à Clance. Et chaque année à Noël, on organise dans cette chapelle virtuelle, une messe virtuelle, mais avec un vrai prêtre qui vient, qui est le ménier des artistes de Nice, qui vient donner la messe dans Second Life. C'est une première. Là, on arrive au musée d'art classique. Une toile qui a été exposée à Barbizon, la Joconde. D'après une toile du musée Chéret, Daring Fensommer, c'est la créature qui a coupé la tête du créateur. Après Goya, mais ça, ça coupe. Et là, c'est le 13 descendant. On va sauter, carrément. Attention. Là, on va plus loin. C'est la reproduction du camion de Réme Roussel. Un univers tout en dessin qui raconte la civilisation moyenne, avec la préhistoire, les tribus. Oui, oui, oui. Les pierres de Moyette. Les étudiants, vous pouvez venir faire une pièce de théâtre. Ah oui, oui, ça serait marrant. Vous leur créez des avatars. Ça peut être amusant. Oui, c'est vrai. La reproduction d'un livre d'art, Lettres du Moyen-Land. Alors là, c'est tout ce que j'ai fait en Asie. Ça, c'est à Taïwan, par exemple. C'est ici, voilà. Et prochainement, pour le CCDC de Hong Kong. Là, c'est le musée Moyen-Land du Start, avec aussi les fresques. Là, c'est des sculptures virtuelles qui ont été vendues à des personnes réelles. Et il y a leur nom, c'est des socles. Là, c'est la reproduction de la salle Moyen-Land au Collège de la Tridemont-Land dans un stand de la foire de Rimini. À la foire de Gênes, il y avait un écran avec Second Life. J'ai peint sur place à la biennale de Cervera. Et j'étais en direct tous les jours avec les visiteurs depuis un écran là qu'on voit au fond. Là, c'est un professeur de l'université Moyen-Land avec une intelligence artificielle, un robot. On ne comprend pas toujours ce qu'il raconte, mais ça a l'air intéressant, en tout cas. Là, c'est un atelier qui me sert à fabriquer les maquettes de sculptures réelles. Avant, je le faisais en découpe de bois et après, je le donnais à couper au laser. Là, c'est l'atelier à destination de l'imprimante 3D. Alors là, c'est le studio pour tourner les films avec fond bleu, fond noir pour différentes installations, projections. Là, on a des exemples de ce qui a été réalisé avec le studio, dont le balcon en haut qui a servi pour une soirée techno pour une projection. Alors là, je prépare pour une prochaine expo'épinale la cité de l'image, la basilique. Alors là, on va dans le territoire rebelle, chez les personnages en 2D qui sont révoltés contre l'avatar. Ça va être dangereux. On s'attaque à qualité parce que sinon, on ne s'échappe pas. Là, on va au musée d'archéologie qui raconte mon histoire. Ça montre l'évolution de l'enfance à l'avatar en passant par le modèle aux beaux-arts, qui m'a permis d'être pendant 10 ans une créature plutôt qu'un créateur. Si on va à droite, c'est les services secrets, donc c'est secret. Et là, on va dans les sous-sols de la boîte de nuit. Je le mets. Alors là, pour vous lever la montée, il faut monter. Je vais regarder. Tout le monde. Voilà Francesca, elle est en Belgique. Salut Chloé. Salut Chloé. Ok. Oh, voilà, ça y est. Animation. Par le virtuel, on a la base de création du réel. Donc, il y a cet aller-retour qui est passionnant, en fait. Donc, non, non, c'est... D'accord, ok. Bon, super. Super. Encore un grand merci pour cette bonne soirée. Et au plaisir. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Chapi, chapeau. Chloé qui reste encore. Je ne sais plus qui. Et bonjour Patrick. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada